... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de A l'Affiche à Cannes avec notre invité aujourd'hui, Tahar Rahim. L'acteur est membre du jury de cette 74e édition du Festival de Cannes avec lequel il a une histoire particulière. C'est ici qu'il y a 12 ans, il faisait ses premiers pas pour un prophète de Jacques Audiard qui avait remporté le Grand Prix mais aussi qui lui avait valu un César du meilleur acteur. Tahar Rahim sera à l'écran le 14 juillet dans Désigné Coupable où il est défendu par une avocate incarnée par Jodie Foster qui a reçu la palme d'honneur ici à Cannes. Sonia Patricelli a rencontré Tahar Rahim. Bonjour Tahar Rahim. Bonjour. Ça fait une dizaine d'années que vous exportez vos talents à l'international. Comment avez-vous été remarqué tout d'abord par le cinéma anglo-saxon ? Par Kevin MacDonald. Ça a commencé avec lui qui avait vu le film de Jacques Audiard, un prophète et qui préparait son film L'aigle de la 9e Légion il y a 10 ans, pile-poil si je ne me trompe pas et qui m'a proposé ce rôle de gaélique ancien et ça a commencé comme ça. Kevin MacDonald qui est le réalisateur du film Désigné Coupable et pour ce rôle de Mohamedou El-Slawi, la production cherchait un acteur trilingue, français, anglais, arabe. C'était votre cas. Tourner dans une langue étrangère, ça change quoi ? C'était un challenge plus élevé, donc ça m'excite. Voilà encore des terrains vierges à explorer, l'apprentissage d'une langue. Parce qu'en fait, l'anglais, oui, c'est une chose que je travaille et que je continue de travailler, mais l'arabe littéraire, je ne le parle pas. Donc l'apprendre, c'était très compliqué. Mais, oui, j'adore tourner dans des langues étrangères aussi. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais les vibrations ne sont pas les mêmes. Le visage bouge différemment, donc le corps aussi et les émotions qui s'en suivent. Donc c'est comme devenir encore un peu plus quelqu'un d'autre. Alors c'est l'histoire vraie d'un Mauritain. Qu'est-ce que vous avez voulu explorer dans ce personnage ? Tout ce qui fait Mohamedou. Son humanité, sa capacité à pardonner les gens, à s'élever, à devenir plus sage. Tous ces questionnements, sa vie, sa force, sa résilience. Et évidemment, comprendre tout ça. Et puis, oui, toute la partie torture, où je me suis senti obligé, parce que je n'avais pas le choix, que d'aller au plus proche des conditions réelles que Mohamedou a traversées pour pouvoir être aussi authentique que possible. La simulation de noyade, privation de nourriture, coup, c'était votre tournage le plus intense ? Oui, carrément, de loin. Parce que d'abord, il y avait tout ça à faire. Ce régime que j'ai dû faire en très peu de temps et perdre beaucoup de poids, les vrais menottes, les cellules froides, tout ce qui était torture et tout. Et le fait que c'était un tournage très, très concentré, qu'on a tourné sur 25 jours, je crois, du lundi au samedi, parfois certains dimanches, 12 heures par jour, sans pause déjeuner. Il y avait vraiment quelque chose de bien plus qu'intense pour moi. Oui, c'était le plus difficile. Vous aviez mis un point d'honneur, je crois, il y a quelques années, à ne pas jouer de rôle de terroriste présumé, sans doute la peur d'être casté pour des mauvaises raisons. Pourquoi avoir plongé dans l'histoire ? J'ai dit que je ne voulais pas jouer de terroriste. Ce n'en est pas un. Déjà, pour commencer. Ensuite, la façon dont le cinéma racontait et raconte, particulièrement venant d'Hollywood, le terrorisme, je ne pense pas que ça fasse vraiment évoluer les mentalités, que ça fasse vraiment réfléchir dans un sens où on a envie que les choses soient équilibrées, à mon sens. Donc, c'est pour ça aussi que je ne voulais pas les faire et puis je ne voulais pas être typecasté aussi, être étiqueté. Mais là, pour le coup, ce n'est pas un terroriste. Je me suis renseigné et je me suis posé ces questions-là. Quand je lis et tout, je me dis, peut-être qu'il y a une erreur, pas une erreur. J'ai fait mes devoirs, j'ai étudié, j'ai posé des questions. Et Nancy Hollander, elle-même, dit que s'il y avait eu quelques preuves que ce soit, après autant d'années, quelqu'un serait bienvenu pour pouvoir les montrer. Nancy Hollander, qui était son avocate. On parle de la vraie vie dans le film. Elle est incarnée par l'actrice américaine Jodie Foster. Vos partenaires de jeu vous ont impressionné ou pas ? Est-ce que ça vous a mis la pression tout de même de jouer avec Jodie Foster ? J'étais ravi et en même temps, j'étais intimidé quand je l'ai rencontrée parce que c'est une icône. C'est quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup, avec qui j'ai grandi. J'ai grandi avec ses films et ses performances. Et elle fait partie de ma mythologie cinématographique. Donc oui, effectivement, je suis un peu intimidé en arrivant. Mais quand je la rencontre, je rencontre quelqu'un de formidable, simple, au sens mélioratif du terme, très gentil, cool. Et elle a une expérience, une force d'interprétation et un réalisme à chaque chose qu'elle fait, que finalement, ça vous porte, ça vous emporte. Vous savez, certains acteurs parfois jouent l'un contre l'autre. Et en fait, avec Jodie Foster, on joue ensemble. Et moi, j'aime comparer ça à une forme de danse choréographiée qui serait de script. Et ensuite, on arrive et on tente des choses à gauche, à droite, on avance, on fait un tour sur nous-mêmes. Et finalement, ça suit. Puis il y a quelque chose qui s'installe au milieu d'Action est coupée, qui est très difficile à expliquer. Mais en tout cas, qui vous porte beaucoup parce que ça crée énormément de confiance. Donc moi, je pouvais vraiment me lâcher et me mettre à nu face à elle. L'un de vos rêves, justement, j'ai lu que c'était d'entrer dans la mythologie du cinéma américain. Elle en fait clairement partie, Jodie Foster. Est-ce que vous avez la sensation de commencer à réaliser ce rêve ? Je crois que le terme que j'ai utilisé, ce serait plus d'explorer la mythologie américaine. C'est-à-dire que le genre western, par excellence, existe par rapport à l'histoire américaine. Il a été revisité dans le western Spaghetti par Serge Joléon. Mais voilà, c'est là-bas qu'il faut aller pour faire ça. Si on veut balancer des boules de feu dans le ciel, c'est aux Etats-Unis que ça se passe. Donc oui, ils ont une mythologie que j'aimerais explorer. C'est différent que d'appartenir à cette mythologie. Et je sais que vous avez grandi avec les anti-héros des années 70, du nouvel Hollywood. Racontez-moi un peu comment, déjà, vous avez eu accès à ces films-là et puis qu'est-ce qui vous a plu ? D'abord, à l'époque, on avait des rendez-vous avec les films. Il y avait cinq, six chaînes, le cinéma de minuit, la dernière séance. Et si on arrivait en retard, on ratait le début du film. C'est pas comme aujourd'hui où on choisit à quel moment on regarde nos films. Donc il y avait quelque chose un peu de sacré. Il fallait être là à l'heure. Et pourquoi ce cinéma-là m'intéresse tant et m'a autant marqué et touché ? Parce que j'ai pu m'identifier. C'est-à-dire que moi, ce que je voyais dans le cinéma français des années 80, je ne reconnaissais pas mes voisins, les gens issus de ma strade sociale, le chauffeur de bus ou les gens que je voyais par la fenêtre, celui qui partait en voiture travailler. Je ne les voyais pas, donc je ne pouvais pas m'identifier. Et quand je découvre le nouvel Hollywood, quand j'ai 15-16 ans, ça commence par là, je peux m'identifier parce que je découvre des gens aussi issus d'immigration, aussi avec une histoire, un rêve, avec les mêmes problématiques, avec les mêmes joies, parfois les mêmes couleurs, très vivants. Et là, je m'identifie. Ça vient de là. Merci infiniment à Reim. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette semaine, dans le Paris des Arts, je reçois Barthabas, le fondateur du Théâtre Zingaro, fondateur également de l'Académie Équestre Nationale de Versailles. Écuyer d'exception, bien sûr, mais aussi auteur, réalisateur, il nous parlera de toutes ses passions. Les humains ont choisi de travailler avec moi, donc ils peuvent s'offrir un peu, mais les chevaux, on a choisi pour eux, donc on leur doit d'autant plus d'amour et d'attention qu'ils n'ont pas choisi d'être là, quoi. Et puis, une rencontre avec Alexandre Tarot, pianiste incontournable et inclassable. Le Paris des Arts de Barthabas a retrouvé très vite sur France 24. L'actualité africaine, c'est tout de suite sur France 24, à la une ce soir. Incroyable exploit réalisé par le Bénin. Politique, économie, développement, art, toute l'actualité africaine est sur France 24. Sur le terrain, nos journalistes interviennent dans chaque pays, dans chaque région, pour témoigner de l'émergence d'un continent aux richesses inégalées. L'Afrique, c'est une histoire que nous écrivons ensemble pour vous sur France 24. Liberté, égalité, actualité.